Art et automobile maintenant. La fête continue au centre d'action culturelle de Montbéliard depuis le début de l'été et jusqu'au 8 novembre prochain. Vous le savez, le centre organise toute une série de manifestations autour de l'automobile. Artiste vedette en ce moment, le sculpteur berlinois Wolf Vostel. Vostel qui s'est récemment illustré avec ses sculptures monumentales à base de carcasses de voiture et de béton. Et vous allez voir que son exposition en ce moment au CAC ne laisse pas elle non plus indifférent. Le reportage d'Isabelle Brunarius. Des voitures dans un parking, a priori c'est banal, sauf quand elles sont passées entre les mains de Wolf Vostel. C'est à partir d'un fait divers que l'artiste travaillant en 1968, c'est Jaguar. Le chocolat, un signe pour dire qu'il y a toujours quelque chose de bon dans un événement. Il vaut d'ailleurs écouter le guide pour comprendre le travail de cet artiste berlinois. La voiture, centaine de prédilection, il s'en sert pour tenter de cerner la vie. Avec le, semble-t-il, une nette aversion pour la société de consommation. L'énergie ici, c'est les mille pains ficelés à mille exemplaires de l'Est républicain. Soit le volume exact de cette cadillac. Et dans chaque exemplaire, une phrase lettre-motiv de Vostel, ce sont les choses que vous ne connaissez pas qui changeront votre vie. Une parade contre l'hermétisme dont on peut le taxer. On ne connaît ou ne reconnaît pas cette forme d'art et pourtant cela nous enrichit. La signification ici, un jour viendra où les machines deviendront indépendantes et nous en rejetteront. Ce souffle, c'est le bruit des vents dans l'imagination de Vostel. Cette Mercedes date de 1984 et la vidéo, c'est pour nous rejeter, nous exclure du propre fonctionnement de la voiture. On en dépend même, jusqu'à en être relié par un goutte-à-goutte. Déroutant Vostel, oui, mais ces créations ne sont jamais gratuites. Une occasion pour s'initier à l'art contemporain.